Bonjour et bienvenue, c'est l'Axfine des Louchas, j'espère que vous allez m'aider, je partage avec vous aujourd'hui un menu vite fait bien fait pour les fêtes. Alors cette année, j'ai vissé sur la simplicité pour ce menu. Alors une décoration inspirée de la nature. Une entrée simple et rapide à base d'écraser de crevettes. Que j'accompagne avec un tartare de saumon. Alors si vous n'êtes pas très nombreux, misez sur des préparations de dernière minute. Si votre but j'ai n'est pas serré bien évidemment. Et je vais l'accompagner avec quelques fruits de mer grillés également. On reste dans le même esprit de poisson et on va préparer une délicieuse de brade qui se fait royale. Accompagner deux pommes de terre avec une petite touche italienne. Alors cuisson au four pour éviter les odeurs. Et comme dessert, pour changer de la bûche classique, on va opter pour un tir à mousseau à la fraise plein de fraîcheur. A préparer à l'avance, très rapide à faire. Et vous serez tranquille au moment du repas. En termes d'organisation, je commence par la préparation du dessert qui nécessite une nuit complète au frais. La veille, vous préparez les fraises. C'est ce que j'ai fait, sinon vous les laissez juste 4 à 5 heures au frais. Vous les lavez, vous les coupez en petits morceaux d'un centimètre. Et après, vous les mettez dans un saladier avec du sucre. Vous pouvez les parfumer à la fraise si vous voulez, sinon ce n'est pas grave. Le jus qu'on va récupérer après, le sirop, ça va nous servir. Après, ils vont imbiber les boudoirs pour remplacer le café dans une version de tir à mousseau classique. On verse un peu de sucre dessus. Et on les laisse couvertes en mélangeant dans le frigo pendant une nuit complète, voire même tout simplement 4 heures. Et le lendemain, on va préparer la crème qui va par la suite garnir les boudoirs. Alors, on va prendre du mascarpone. Alors, j'ai pris 500 grammes de mascarpone, à laquelle je vais rajouter une brique de crème liquide. Alors, ça va être sans les oeufs, juste la mascarpone et la crème liquide entière. On va mettre de la vanille. Vous pouvez mettre un parfum à la fraise, mais bon, comme il y a déjà le sirop dans le vivage, vous n'êtes pas obligés. Et vous allez par la suite rajouter du sucre et battre votre crème, la montée en crème chantilly classique. Alors, c'est rapide en fait pour la montée en chantilly, contrairement à une crème liquide classique. Parce que la crème mascarpone étant déjà compacte, du coup, il suffit juste tout simplement de lui donner de la souplesse. La bâton avec du bâton électrique. On la laisse après de côté. On laisse notre crème de côté. Et on va par la suite récupérer le sirop. Alors, dans une passoire, on va venir égoutter les fraises qu'on a laissées au frais. Et on va récupérer par la suite le jus. Et les fraises, ça va permettre par la suite de garnir notre tiramisu. Après, on passe au montage de notre gâteau. Alors, j'ai pris un cadre pâtissier. C'est facilement démontable. Sinon, vous pouvez mettre dans un moule à gratin. Si vous n'avez pas ces cadres pâtissiers. Et on va venir imbiber nos petits boudoirs dans le jus. Et tapisser notre moule avec. Alors, j'ai mis directement dans un petit plateau. Où j'ai mis du papier à l'huile. Sinon, si vous avez une jolie assiette, vous pouvez mettre directement dessus. Une fois qu'on a tapissé toute la surface avec les gâteaux. Alors, on essaie de couper pour couvrir l'ensemble du moule. Les petits bouts. On vient couvrir avec la crème mascarpone à la vanille. Alors, vous essayez d'égaliser de la maryse. Mais si vous trouvez que ce n'est pas pratique comme moi. Vous prenez le dos de la cuillère. Une grande cuillère. Et vous venez bien répartir votre préparation. dans les coins pour l'égaliser après. L'idée, c'est vraiment couvrir l'ensemble des boudoirs avec. Et après, vous venez mettre les fraises égouttées. Vous les mettez un peu partout. Alors, je vais en laisser un tout petit peu. Parce que je vais faire des vérines par la suite. Je vais vous proposer le tiramousseau à la fraise version vérine. Sinon, si vous n'aimez pas ou vous n'avez pas envie de le faire, vous mettez directement l'ensemble des fraises utilisées. Et on va venir répartir encore des boudoirs. Couvrir la surface avec les boudoirs. L'ensemble de la surface. De la même manière que tout à l'heure. Jusqu'à ce qu'on couvre tout le cercle. Alors, au départ, je n'avais pas pensé à ça. Mais j'avais trouvé que c'était beaucoup plus pratique de couper au milieu comme ça. Parce que, que de le mettre à la fin. J'aurais pu le faire dès le départ, de cette manière-là. Une fois qu'on a fini tous les boudoirs. Enfin, toute la surface est couverte, je veux dire. On va venir recouvrir avec la crème mascarpone. On va venir recouvrir. Et cette fois-ci, on va essayer d'égaliser correctement la surface. Pour que la suite, on puisse ranger notre gâteau au frais. Alors, on va le laisser au frais pendant 5 heures. 4 à 5 heures. Moi, je l'ai laissé 5 heures. Et après, il se tenait très très bien. Il était facilement démoulable. Pour les personnes qui souhaitent vraiment passer sur la version démoulable. Sinon, si vous le mettez dans un moule à gratin. On n'est pas obligé de passer par cet état. On va par la suite le ranger au frais. Couvert avec un film alimentaire. Et on va le conserver. Comme je vous ai dit. Pendant 4 à 5 heures au frais. La version vérine. Elle est très très facile. Alors, avec le reste du sirop. Vous voulez imbiber des petits boudoirs. Boudoirs que vous coupez en 3. Que vous venez par la suite tapisser une petite vérine avec. Vous mettez un peu de crème. Que vous avez mis dans une poche à douille. C'est beaucoup plus facile pour garnir. Comme ça, vous n'allez pas salir à côté. Et vous téléfraise. Et vous montez votre vérine de cette façon-là. C'est hyper facile. Vous pouvez la remplir jusqu'au bout. Comme vous pouvez faire juste comme ça. Vous pouvez mettre quelques fraises par la suite. S'il vous en reste. Sinon, vous pouvez les décorer avec du chocolat en poudre. Tel un tiramusso classique. La décoration reste vraiment personnelle. Et après, on va venir les couvrir avec du film alimentaire. Et les garder tout comme le reste au frigo pendant 4 heures. Une astuce pour mieux vous organiser. Vous pouvez préparer. On commence par faire cuire la pomme de terre. Avec les légumes. Mettre directement dans son plat de cuisson. Comme ça, le jourgivre. Comme ça, il va garder sa fermeté. Et le faire cuire 30 minutes avant de passer la table. Après, on va vérifier la cuisson. En enfonçant une fourchette ou un petit couteau dedans. On va l'éplucher. Et venir la couper en randelles. Ce qui va nous servir après pour le lit de pomme de terre. Il est essentiel de faire cuire la pomme de terre avant. Parce que la dorade cuit plus rapidement. Pour la sauce. Le choix de la sauce. On va utiliser une touche italienne. Avec du pesto frais maison. Que vous pouvez acheter également dans le commerce. Chez les traiteurs. Italiens. Alors, il utilise des pignons. Des feuilles de batié lique. Frais. L'huile d'olive. Ainsi que de l'ail. Et on va remettre également du fromage parmesan. Alors, on va mixer dans un premier temps. Les pignons. Avec de l'ail également. Des petites cousses d'ail. Une fois qu'on obtient une poudre. On va utiliser par la suite. Les feuilles de basilic lavé. L'huile d'olive. Ainsi que du parmesan. Un tout petit peu de sel. Le parmesan étant déjà salé. Il faut faire attention au sel. Et on va mixer tout ça jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne pâte. Un basilic qui peut se conserver facilement dans le frigo jusqu'à une semaine. Comme il n'y a pas de conservateur dedans. Il ne faut pas la laisser longtemps en fait. Sinon, il risque d'avoir un produit qui tourne. Et voilà mon basilic maison. Que je vais utiliser dans cette recette. Ainsi que dans plein de recettes estivales. Alors, je vais mettre du basilic. Auquel je vais rajouter encore plus d'ail râpé. Pour accentuer le goût. J'en ai mis un tout petit peu. Et je vais le conserver pour deux recettes. Où je ne mettrai pas beaucoup d'ail. Le poisson demande plus d'ail. On va rajouter également du jus de citron. Un autre marinade. Et un tout petit peu de piment d'espelette. Ou de piment de cayenne. Faites au mieux. Les personnes qui ne mangent pas pimenter. Ils mettront tout simplement les herbes. Et un tout petit peu de poivre. Je trouve que ça relève un peu le goût du poisson. J'utilise également quelques tomates séchées. Que je vais venir couper finement. Mon petit morceau d'un demi centimètre. Voilà. J'utilise plusieurs produits italiens dans cette recette. Le du gros sel. Et on va mélanger notre marinade. On va venir par la suite taillader notre poisson. C'est important de le taillader de cette manière là. Au vertical. Comme ça il va vraiment s'imprégner de la sauce. On va venir par la suite le farcir avec la sauce. Alors les morceaux de tomates séchées je les mets à l'intérieur. Du poisson. Comme ça ils vont bien parfumer notre poisson. Alors mon poisson étant déjà écaillé, lavé, nettoyé. Alors mon poissonnier l'a fait. Et moi je l'ai re-nettoyé derrière à grand tour. Et je vais venir mettre la sauce également dans les petites incisions que je pratique sur le poisson. La pomme de terre je vais la mariner avec le reste de la sauce qui me restait. Et je vais la disposer en lit. Et mettre le poisson par-dessus. Comme ça il va lâcher son petit jus derrière. Après s'il vous reste un tout petit peu de sauce dans le fond de l'assiette de marinade. N'hésitez pas à badigeonner votre poisson avec. Et redresser les faumes de terre. Alors une petite astuce qui parfume également le poisson. C'est de mettre des feuilles de laurier. Fraîches de préférence. Dans les incisions qu'on a pratiquées. Ça parfume pas mal le poisson. Vous pouvez même mettre quelques randales de citron si vous souhaitez. Et je vais mettre quelques tomates séchées également. Que je vais venir découper en deux et en trois en fonction de la taille. Avant de venir parfumer également la pomme de terre. Et leur donner un petit goût italien. Alors dans les yeux déjà vidés. Je vais mettre des œufs du noir. Moi je vide systématiquement les yeux. Et je vais faire cuire mon poisson dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. Et Georgie, on prépare notre petite entrée. Concassé d'avocat et le tartare de saumon avec les fruits de mer. Alors le fruit de mer c'est un plus. Vous pouvez les remplacer par des canapés. Moi je voulais rester sur de la fraîcheur. Sur quelque chose de raffiné et pas très lourde. L'entrée est préparée à la dernière minute. Comme ça on garantit la fraîcheur des produits. Nous allons commencer par couper le filet de saumon frais en petits dés. On va l'émincer vraiment très très finement. Après je vais couper finement également une petite échalote qui va venir parfumer. Il faut qu'elle soit coupée également très très finement. Pour que ça soit agréable en bouche en fait. On va découper la ciboulette fraîche. Dans la préparation. L'ail également. A défaut de ciboulette vous pouvez utiliser du persil. Moi je trouve que la ciboulette se marie mieux. Mais vous n'en avez pas aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte à la dernière minute. Mais bon ça passait bien aussi. On va venir râper du zeste de citron par dessus. Ça parfume également. Ça apporte de la fraîcheur à cette recette. Et après on va récupérer le jus de citron qu'on va mettre dans la marinade. Si vous avez du citron vert également c'est encore mieux. Après on va verser le jus de citron par dessus. On va mettre l'huile d'olive. Une petite pincée de piment, du sel, du poivre. Et on va laisser mariner. Le tout frais pendant 30 minutes. Le temps de préparer l'écrasé d'avocat. Alors vous pouvez éventuellement essayer une marinade à base de l'huile de sédame et de coriandre. Pour donner une petite touche asiatique à votre recette. On prend un avocat. On va le découper en deux pour récupérer la chair. Il est essentiel de prendre un avocat mûr. On va venir le découper au couteau. On va venir écraser un piment. Un petit dé. Tel un guacamole dans les règles de l'art. Les personnes qui ne mangent pas pimentées peuvent s'en passer. J'ai écrasé également une échalote dans la préparation à l'aide du hachoir manuel comme tout à l'heure. Et on va venir bien l'écraser. Tout ça on a une matière assez lisse avec un tout petit peu de croquant apporté par le piment et l'échalote. Tout ça on a de la mâche en bouche. C'est pour ça que je ne le fais pas au lâche-voire électrique. Et là nous allons le transvaser dans un saladier pour pouvoir par la suite l'assaisonner. Avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du jus de citron. Alors cette entrée elle est assez citronnée. Alors les personnes qui ne mangent pas de citron vont avoir rendu mal en fait. Ils ont qu'à choisir autre chose. Gros sel, poivre, petite pointe de piment doux et jus de citron. Et on va bien mélanger. Le citron empêche également l'avocat de changer de couleur. Et lui donne beaucoup de saveurs. Parce que l'avocat c'est assez gras. Enfin c'est du bon gras mais bon le citron se marie très très bien avec l'avocat. Il lui apporte du frais et de la fraîcheur. Vous pouvez mettre des herbes dedans comme vous pouvez la laisser comme ça. La coriandre se marie très très bien avec cette recette. Et pour accompagner la salade je vais préparer une poêlée de fruits de mer. Alors je fais revenir un tout petit peu d'oignon et d'ail dans une poêle avec de l'huile d'olive. Une fois translucide vous rajoutez des crevettes et des calamars par dessus. Des crevettes roses et des calamars. Et vous venez par la suite les laisser dégorger. Alors je mets le feu vif comme ça, ça dégorge rapidement. Après nous allons épicer avec du sel, du poivre, un tout petit peu de coriandre ou de la cipoulette. Une petite pointe de piment. Alors les crevettes et les calamars peuvent être préparés en avance parce qu'il faut les laisser vraiment refroidir. Ou laisser au frais, vous pouvez les préparer la veille comme ça vous êtes tranquille. Et vous n'avez pas d'odeur dans la cuisine. Alors vous mettez dans un cercle pâtissier petit ou un carré à poussoir. Commencez par l'avocat. Vous tassez et après vous venez remplir avec le tartare. Il faut bien tasser la préparation avant. Si vous n'avez pas ces cercles pâtissiers, vous pouvez faire dans des vérines comme vous pouvez dresser côte à côte dans l'assiette en fait. Les vérines également sont excellentes pour présenter les entrées. Vous pouvez même varier les plaisirs avec plusieurs vérines qui correspondent à vos choix et vos envies. Pour la présentation, vous pouvez être très très simple. Vous mettez un tout petit peu de salade à côté, de la roquette de préférence. C'est assez frais et ça se marie très bien avec l'entrée saumon à avocat. Et on va venir dresser les fruits de mer par-dessus. Pour la salade, on va préparer une petite vinaigrette avec du jus de citron, de l'huile d'olive, du gros sel et de la moutarde à l'ancienne. Une vinaigrette très très simple. Vous mettez quelques olives marinées, que vous pouvez remplacer par de la tomate cerise ou autre chose, du concombre. Et après, à l'aide du poussoir, on va finaliser notre tartare saumon à avocat. On va mettre un tout petit peu de vinaigrette par-dessus la salade. Et voilà, une petite feuille de persil, rappelons qu'il y a du persil dans la recette. Si vous utilisez de la nette ou autre chose, vous pouvez la mettre, de la ciboulette. Et voilà, notre entrée est maintenant prête, très simple et délicieuse, pleine de fraîcheur et de saveur. Pour les personnes qui aiment bien les produits de la mer, parce que si on n'aime pas les produits de la mer, on peut préparer autre chose. Et là, après, vous passez à la préparation du plat. Alors, au général, je mets le plat à cuire une fois qu'on va passer à table. On sait qu'on va passer à table. On commence par l'entrée, tranquillement. Comme ça ne met que 30 minutes, du coup, on est tranquille, il est déjà mariné. Vous pouvez remplacer le poisson entier par du filet. Alors, les pommes de terre sont fondantes et parfumées avec les herbes. C'est une super recette que je vous recommande, que j'ai fait et refait. Nous allons sortir notre dessert du frais. On va le parsemer avec du cacao non sucré. On va venir le découper. On part en le piquant avec des fraises. Alors, les personnes qui n'aiment pas les fruits en dehors de la saison, pourront remplacer avec des fruits de saison. Parce qu'à chaque fois, j'ai le droit à des remarques. Ce ne sont pas des légumes de saison, ce ne sont pas des légumes de saison. Vous faites avec vos envies. Alors, moi, je partage ma cuisine, mes envies. Après, chacun fait en fonction de ses convictions personnelles et ce qu'il aime faire. Voilà, vous piquez avec des fraises. Alors, vous pouvez tout simplement faire que des verrines. Alors, je vais passer le couteau en l'essuyant. Comme ça, il se démoule facilement. Et après, on va venir lisser les bords. Un super dessert. Fri et en même temps gourmand. Tout le monde aime le tirabissou. C'est encore meilleur avec la fraise. Les verrines, vous pouvez les parsemer avec des amandes concassées. Et les piquer avec une fraise. Alors, pour la décoration de la table, je suis partie sur une décoration naturelle. Avec du rotin, du lin, des troncs d'arbres basse de bois. J'ai introduit un tout petit peu de verdure également. avec quelques branches de sapin, des fleurs, des bougies parfumées. Voilà, quelque chose de très très simple. Alors, j'ai mis des assiettes noires qui apportent un petit contraste. Une petite suggestion d'une table rapide avec une guirlande lumineuse. Voilà, mon repas de fête facile, rapide, sans prise de tête, touche à sa fin. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Nisha. Avec des nouvelles recettes, à nos voyages culinaires. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada